Bonjour, ça me fait un peu bizarre puisque c'est la première vidéo de séance de yoga que je fais après plus de 20 ans d'enseignement mais donc circonstances particulières qu'obligent. Je vous propose une séance accessible à tous avec bien sûr nécessité d'adapter si c'est nécessaire en fonction de vos genoux, de vos épaules, de votre bas du dos. Autre précision également c'est effectivement une séance vidéo et non pas une séance audio comme j'ai fait précédemment mais je vous invite vraiment à de toute façon fermer les yeux pour faciliter votre intériorité, votre concentration et dans la mesure du possible donc à juste vous laisser guider par la voix et donc éventuellement regarder, jeter un coup d'oeil si les explications ne sont pas claires. Autre précision également au niveau de la respiration en fonction d'où vous en êtes de la pratique du yoga et donc de la respiration. soit tout simplement vous restez avec une respiration confortable de toute façon, quoi qu'il en soit, une respiration confortable, consciente. J'en profite pour rappeler à tout le monde que l'inspire et l'expire en yoga se font par le nez. Voilà donc tout simplement à rester avec une respiration fluide et confortable et pour les plus habitués, vous pouvez donc bien évidemment intégrer les notions de prana et de apana, à savoir qu'en inspirant vous laissez s'ouvrir le thorax pour recevoir l'inspiration. En expirant, en expirant douce tonicité de la base du plancher pelvien, de manière donc à faire remonter apana, le flux d'énergie de l'expire vers le nombril. Et dans tous les cas, dans la mesure du possible, toujours, force ni au niveau corporel, ni au niveau respiratoire, dans la mesure du possible, donc, je l'indiquerai de toute façon, marquer une seconde de pause après l'inspire et une seconde de pause après l'expire. Ce qui permet de réguler la respiration et ce qui permet également de poser, de réguler, on va dire, son attention ou votre attention. Voilà pour les petites précisions. Je vous propose donc de commencer en position debout, en posture de Samastiti, la posture de l'égalité, où vous avez donc les pieds écartés du petit largeur de bassin, l'écart normal, confortable, et où vous mettez les bords externes des pieds parallèles. Et vous prenez déjà le temps de bien stabiliser, de bien fixer le socle, vos appuis. Donc, prenez conscience déjà de la sensation du contact des plantes de pieds avec le sol. Que vos pieds, donc, soit sur un tapis, un carrelage, un tissu. Vérifiez également que vous avez la même sensation d'appui sur les deux pieds. Pas plus de poids sur le pied gauche ou sur le pied droit. Et assurez-vous également que le poids du corps est bien réparti des talons jusqu'au bout de l'ensemble de vos orteils. Un socle stable, vraiment. Et même, peut-être, une sensation d'ancrage, d'enracinement. Une fois le socle stable, vous partez de vos plantes de pieds. Vous remontez tout le long du corps jusqu'au sommet du crâne, en laissant le corps se modresser, mais sans tension. Vous ayez à garder, donc, les épaules détendues, les bras, les mains. Profitez-en pour juste tourner l'épaule de main vers l'avant, ce qui aide à tenir le haut du dos, à ne pas laisser les épaules se fermer, donc le thorax se fermer. Prenez le temps d'avaler la salive pour desserrer la gorge. Prenez également le temps de desserrer vos mâchoires. Et les yeux sont ouverts ou fermés à votre guise. Mais de toute façon, votre regard est vers la ligne d'horizon. Et même, on va dire, un centimètre au-dessus de la ligne d'horizon. Samastiti, la posture de l'égalité entre la terre et le ciel. entre l'avant et l'arrière du corps. Entre le côté gauche, le côté droit. Et prenez conscience de votre respiration. La respiration au niveau des narines. Dans l'immédiat, prise de conscience du flux respiratoire. L'inspire et l'expire par les narines. L'expiration au niveau des narines. Prenez conscience d'une prochaine expiration. Avec donc, si possible, cette tonicité de la base. Et donc, l'expire vers le nombril. Et pause. En inspirant, vous montez les bras par les côtés vers le ciel. Laissez le dos s'étirer. Gardez les épaules basses. Pause. Expire. Vous redescendez les bras par l'avant. Vous ramenez les bras le long du corps. Et la pose. C'est une autre chose. Pose. Expire. Vous redescendez les bras par les côtés. Le long du corps. Et la pose. C'est un cycle et deux cycles de plus. Donc inspire, les bras par les côtés vers le ciel, laissez le dos s'étirer, et pose. De la base vers le nom et l'expire, vous redescendez les bras par l'avant et vous ramenez les bras le long du corps. Pose, inspire, les bras par l'avant vers le ciel. Pose, et expire, les bras par les côtés, le long du corps, et pose. Un dernier cycle, pour poser justement, pour réguler votre respiration. ... Quand vous terminez, retrouvez une respiration. plus libre, toujours la détente de la gorge, des mâchoires, toujours votre regard vers l'horizon, vous prenez conscience d'une prochaine expiration, inspire, vous montez le bras gauche par le côté vers le ciel, vous laissez tout le flanc gauche s'ouvrir et s'étirer, vous laissez aller vers la droite, ouverture latérale à gauche, pose, expire, vous revenez dans l'axe et vous redescendez le bras, et pose, inspire le bras droit par le côté vers le ciel, laissez donc là tout le flanc droit s'ouvrir et s'étirer, pose et expire, vous revenez dans l'axe et vous redescendez le bras le long du corps et pose. Deux fois de plus de chaque côté, donc inspire, bras gauche, ouverture latérale à gauche, et expire, on retourne dans l'axe et vous redescendez le bras, inspire, bras droit, encore une fois de chaque côté, quand vous terminez, quelques respirations plus libres, toujours le socle stable, le redressement du corps, la position du regard, et en inspirant, vous ouvrez les yeux, vous fixez votre regard sur un point, donc soit un point droit devant vous, soit un point vers le sol si vous savez que l'équilibre n'est pas trop stable, vous prenez le temps d'expirer, pose, inspire les bras par les côtés vers le ciel, toujours les épaules basses et le dos qui s'étire, vous croisez les doigts et éventuellement si possible, les paumes vers le plafond, expire, équilibre sur les orteils et pose. Inspirez dans la position, pose et expire, vous retournez les mains pour protéger vos épaules, vous redescendez les bras et vous reposez délicatement les talons au sol, et pose. De nouveau, inspire, les bras par les côtés vers le ciel, laisse le dos s'étirer naturellement avec l'inspire, et pose. Expire, équilibre sur les orteils. Expire, le temps d'inspirer dans la position. Et expire, vous retournez les mains et vous redescendez les bras par les côtés le long du corps et donc doucement vous reposez les talons au sol. Juste une troisième fois. Quand vous terminez, fermez un instant les yeux pour détendre votre regard. Quelques respirations plus libres. En inspirant, vous ouvrez les yeux. Vous écartez un petit peu le pied droit sur le côté, légèrement. Et vous faites un grand pas avec le pied gauche vers l'avant. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux pieds sur le même support. Donc là, j'ai les deux pieds sur le carrelage, mais pas un pied sur le tapis et un pied sur le carrelage pour ne pas glisser tout simplement et pour vraiment avoir des appuis stables et sûrs et fixes. Donc, l'appui sur le pied arrière, autant que sur le pied avant, les deux jambes tendues, le bassin de face, le regard droit devant vous et vous prenez le temps d'expirer. En inspirant, poussez le pied arrière dans le sol, fléchissez le genou avant et les bras vers le ciel en laissant le thorax s'ouvrir. Quitte à mettre peut-être même les bras sur les côtés si c'est ça qui nous permet d'avoir vraiment cette ouverture du thorax, donc à l'inspire. Expire de la base vers le nombril. Vous tendez la jambe gauche, vous amenez les mains l'une au-dessus de l'autre sur le genou ou sur la cuisse gauche et le dos parallèle au sol. Inspirez dans la position, laissez le dos s'étirer et expire. Depuis la base, vous pliez le genou gauche ce qu'il faut de manière à poser l'abdomen sur la cuisse. Vous enroulez donc en flexion sur la jambe et relâchez bien le cou et porte. Inspire, les bras par l'avant vers le ciel, genou avant fléchi, gardez bien l'appui sur le pied arrière et donc l'ouverture du thorax et porte. Expire, le dos parallèle au sol, les mains l'une au-dessus de l'autre sur le genou ou sur la cuisse pour ne pas être embêté avec ses épaules. Pose, laissez le dos s'étirer en inspirant et depuis la base expire, la flexion sur une jambe en étant souple au niveau du genou gauche pour vraiment poser l'abdomen sur la cuisse et vous relâchez le cou. Un troisième cycle, inspire. Expire, donc le dos parallèle au sol. Gardez bien la nuque dans le prolongement du dos. Laissez le dos, laissez le dos s'étirer pendant l'inspire et la flexion sur une jambe en expirant. Et inspire, les bras par l'avant vers le ciel, de nouveau vous redressez, vous ouvrez le thorax et depuis la base expire, vous redescendez les bras et vous retendez le genou gauche. Et puis, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Attendez un peu et serrez les mâchoires. Vous ouvrez donc un petit peu le pied gauche sur le côté, un vrai grand pas avec le pied droit vers l'avant. Donc l'appui stable sur les deux pieds, pensez notamment à bien garder l'appui sur le pied arrière. Le bassin de face, le regard donc vers l'horizon. Le temps d'expirer. Inspire, les bras par l'avant vers le ciel, genou avant fléchi et l'appui stable sur le pied arrière et pose. Expire, demi-flexion, donc le dos parallèle au sol. On tend ce qu'on peut le genou droit, les mains sur le genou, sur la cuisse. Et attention donc à bien avoir la nuque dans le prolongement du dos. Inspire dans la position. L'étirement du dos. Et expire, donc la flexion sur la jambe. Acceptez de plier le genou droit ce qu'il faut pour vraiment qu'il y ait le contact de l'abdomen et de la cuisse. Et inspire. Ne drape pas l'avant vers le ciel. On redresse. On ouvre. On ouvre. Pose donc et expire. Demi-flexion. Le dos parallèle au sol. Et pose. Inspire. On étire. Et expire. On enroule en flexion sur la jambe. Et pose. Et un troisième cycle. À votre rythme. On enrowe. Et onScript. Et donc inspire. vous redressez vous ouvrez et expire vous redescendez les bras par l'avant et vous retendez le genou et pose vous ramenez le pied droit de nouveau sa mastiti les bords externes des pieds parallèles le socle stable le redressement du corps sans tension les épaules détendues pensez juste à tourner l'épaule de main vers l'avant pour garder cette petite ouverture du thorax toujours la détente de la gorge et des mâchoires profitez d'une inspire pour ouvrir les yeux vous écartez les pieds une bonne largeur de tapis si vous êtes dans le sens du tapis au moins la largeur du tapis entre vos pieds sans pour autant forcer et voilà donc les pieds écartés ce qu'il faut confortablement les pieds parallèles vous relâchez donc bien sûr les épaules les mâchoires le temps d'expirer inspire les bras en croix et pose expire vous tournez vers la gauche et vous vous laissez aller vers la jambe gauche la main gauche se pose sur bas du dos les deux genoux restent tendus et la main droite se pose là où c'est confortable le genou le mollet et vous regardez plus ou moins vers le ciel inspire dans la position l'ouverture du thorax qui vous permet d'aligner les épaules vous tendez le bras gauche vers le ciel et vous regardez là la main vers le ciel expire relâchez le cou reposez la main sur le bas du dos la paume de la main sur le bas du dos et en inspirant vous redressez et vous revenez dans l'axe les bras en croix expire on tourne vers la droite déjà donc la torsion et vous vous laissez aller dans la flexion les deux genoux tendus laisser la main gauche se poser sur la cuisse le genou ou le mollet droit en fonction regarde ce qu'on peut vers le ciel et la pose inspire allez l'ouverture du thorax sentez ça vous permet d'aligner les épaules le bras droit vers le ciel et on regarde plus ou moins vers le ciel en fonction de son cou expire relâchez le cou reposez la paume de la main sur le bas du dos et inspire on redresse et on revient dans l'axe les bras en gros expire vers la gauche laissez aller sans force et les deux genoux tendus inspire l'ouverture du thorax qui permet d'aligner les épaules le bras gauche vers le ciel et on regarde plus ou moins donc vers le ciel en fonction de son expirons expire relâchez le cou reposez la main sur le bas du dos et pose en inspirant vous vous redressez déjà et vous revenez dans l'axe les bras en gros expire vers la droite continuez à votre route avec votre respiration encore une fois de chaque côté il Хор bon bon bien bon bon comme bang �� Et donc, inspire, vous vous redressez, vous revenez dans l'axe, et expire, vous redescendez les bras le long du corps. Et pause. Soit en douceur, soit, hop, un petit sol léger, vous resserrez les pieds. Les bords externes, les pieds parallèles, de nouveau, Samastiti. Samastiti, quelques respirations plus libres, les yeux ouverts ou fermés, mais toujours donc le regard vers l'horizon. Profitez-en pour détendre, pour observer vos sensations. Et de nouveau, en inspirant, vous ouvrez les yeux. Pour la position suivante, vous avez donc les pieds serrés, complètement serrés. Il faudra donc plier et serrer les genoux l'un contre l'autre, vraiment, pour qu'ils se tiennent l'un l'autre. Et vous tenez ce que vous pouvez la position. Ce sera peut-être deux respirations, peut-être quatre, peut-être six, peu importe. Toujours cette notion de privilégier, donc, le confort, le ressenti. Tant que c'est confortable, et au niveau du corps, et au niveau du souffle, vous maintenez la position. Et quand ça n'est plus confortable, vous revenez, donc vous vous redressez en inspirant. Et on continuera ensuite en position allongée sur le dos. Je me mets de profit, juste pour que vous puissiez peut-être, entre guillemets, mieux visualiser la position, si ce n'est pas clair. Mais vous restez là comme vous êtes. Je suis sûre que vous êtes très bien. Donc, vous avez les pieds serrés, le regard droit devant vous, les doigts croisés derrière les fesses, tout simplement, les mains, les doigts entrelacés, donc, et avec les paumes de main, l'une contre l'autre, si c'est possible. Profitez-en pour dégager peut-être un petit peu les homoplates l'une vers l'autre et vers les fesses. Vous prenez le temps d'expirer, de la base vers le nombril, la petite seconde de pause. En inspirant, laissez le thorax s'ouvrir. Profitez-en pour dégager les homoplates l'une vers l'autre et pause. Expire, tonicité de la base, donc vous pliez, vous serrez les genoux là contre l'autre, vous descendez bien les fesses, vous posez l'abdomen sur la cuisse, vous regardez toujours là droit devant vous et vous montez ce que vous pouvez, les bras vers le ciel. Ne forcez pas au niveau des épaules, les mains peuvent rester posées sur le bas du dos et à ce moment-là, tirez plutôt les coudes vers le ciel. Et respirez dans la position. En inspirant, laissez le thorax s'ouvrir. Pose et tonicité de la base tout le long de l'expiration. Et pose. Respirez. 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 Alors, peut-être une dernière respiration. Et quand vous voulez revenir, poussez sur les pieds en inspirant pour vous redresser. Et croisez doucement les doigts, lâchez les épaules, un petit instant debout. Et quand vous voulez, donc, vous vous allongez sur le dos. Longez les jambes l'une après l'autre. Et prenez le temps de vous étirer. Donc, passez les bras vers l'arrière. Poume des mains jointes ou les doigts entrelacés. Les jambes plutôt serrées. Et pensez surtout, dans l'étirement, à pousser les talons vers l'avant. Et n'hésitez pas, bien sûr, à bailler ou à soupirer. Et, une fois bien étiré, vous ramenez les bras. Déposez bien les épaules, les bras au sol. De préférence, les paumes vers le ciel pour aider les épaules à se déposer. Les jambes écartées, pour, là aussi, faciliter la détente du bassin. N'hésitez pas non plus, lorsque vous êtes allongé sur le dos, et que vous sentez une gêne, un inconfort au niveau du bas du dos. À ce moment-là, donc, pliez les genoux, les pieds posés au sol. Et, du coup, donc, bien déposer et relâcher le bas du dos. À voir, ce qui vous permet de relâcher le plus confortablement possible. Toujours la détente de la gorge, la détente des mâchoires. Retrouver une respiration plus libre. Et, tout simplement, donc, vous détendez, vous observez vos sensations. Je vous propose de continuer avec une torsion. Donc, vous positionnez les bras en croix. Les bras, donc, au sol, alignés à la hauteur des épaules, avec les paumes de main vers le sol. Vous pliez les genoux. Les pieds posés au sol. Profitez-en, donc, du coup, pour bien déposer également le bas du dos. Les pieds et les genoux serrés. Prenez le temps d'expirer. Pose. Inspire. Vous posez la plante du pied gauche sur le genou droit. Pose. Expire. Vous reposez le pied gauche sur le sol, à côté de votre pied droit. Vous laissez la tête rouler du côté opposé. Mais, surtout, gardez les deux épaules fixes au sol. Et, pose. Inspire. Vous remontez les genoux. Et, vous ramenez la tête dans l'axe. Pose. Expire. Vous reposez le pied gauche au sol, à côté de votre pied droit. Et, pose. Inspire. Plante du pied droit. Sur le genou gauche. Pose. Expire. La torsion vers la gauche, donc là. Et, la tête du côté opposé. Inspire. Vous remontez les genoux vers le ciel. Et, vous ramenez la tête dans l'axe. Pose. Et, expire. Vous reposez le pied droit au sol, à côté du pied gauche. Encore deux fois de chaque côté. Donc, inspire. L'endue du pied gauche sur le genou droit. Pose. Et, depuis, la base expire. Et, vraiment, laissez-vous aller dans la torsion, puisque l'expire. C'est la phase de détente. Pose. Inspire. Vous revenez dans l'axe. Pose. Et, expire. Vous reposez le pied gauche au sol. Inspire. Plante du pied droit sur le genou gauche. Pose. Depuis la base expire, la torsion, donc vers la gauche. Et, laissez aller. Gardez les deux épaules fixes au sol. Pose. Inspire. Retour dans l'axe. Pose. Et, expire. Vous reposez le pied au sol. Encore une fois, chaque jambe. Avec votre respiration. Avec votre attention. Allez-y. À votre rythme. A la tête dispar喜欢. Erotdi. Elles sont traduaires. Arrupe. Arrupe. Allez-y. do que que tu cover. Encore une fois. Oui. Arrupe. Encore une fois. Et quand vous terminez, vous allongez les jambes, vous vous étirez de nouveau après une torsion, on réaligne le corps, on pense à pousser les talons vers l'avant dans l'étirement, n'hésitez pas à vailler ou à soupirer, ramenez les bras, position de détente, quelques respiration libre, vous pliez les genoux, vous posez les pieds au sol, les pieds et les genoux écartés de la largeur du bassin, voire légèrement plus si vous voulez que ce soit un peu plus souple que pour le bassin et pour vos genoux. Surtout, vous ramenez les talons vers les fesses pour que les talons soient d'un plomb sous les genoux et qu'il y ait un véritable appui sur vos pieds. Un appui qui va donc de vos talons jusqu'au bout des orteils. Les bras sont le long du corps, la tête est bien dans l'axe, parfaitement dans l'axe. vous prenez le temps d'expirer, en inspirant vous poussez les pieds, les épaules dans le sol, vous amenez les bras vers l'arrière, vous montez le sternum vers le menton, le bassin vers le ciel et pose. Expire, gardez les bras vers l'arrière, gardez bien le menton vers la gorge et reposez le dos au sol en tirant le bassin vers l'avant et déposez le bas du dos avant les fesses. Expire, inspire de nouveau le sternum vers le menton, le bassin vers le ciel, pose et sur cet expir vous ramenez les bras et le dos au sol, tonicité de la base tout le long et jusqu'au bout de l'expire et pose. Inspire, de nouveau, poussez les pieds, les épaules dans le sol, les bras vers l'arrière, le sternum vers le menton, le bassin vers le ciel et pose. Expire, gardez bien l'étirement de la nuque, donc le menton vers la gorge et vous reposez juste le dos en gardant les bras vers l'arrière et en posant bien le bas du dos avant les fesses et pose. De nouveau, inspire, demi-pont, pose et depuis la base expire, vous ramenez les bras et vous reposez le dos au sol et la pose. Deux cycles de plus avec votre respiration. Restez bien concentré, gardez votre attention présente. C'est parti. ... 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